bonjour tous les événements foncièrement révolutionnaires les journées du 14 juillet ou celles des 5 et 6 octobre 1789 furent l'oeuvre d'une imperceptible minorité de révolutionnaires ardis et violents si elles réussissent cela tient uniquement à ce que la grande majorité des citoyens s'éloigna du théâtre des événements ou y assista inerte attirée par la curiosité et augmentant ainsi en apparence l'importance du mouvement écrivit en 1867 l'historien allemand Adolf Schmitt dans un excellent ouvrage sur la révolution française à l'époque ce constat souleva l'indignation de la plupart des historiens car il mettait en cause le sacro saint mythe de la prise de la bastille qui est considérée depuis le 19e siècle comme l'événement fondateur de la révolution la prise de la bastille s'était imposée depuis que jules michelet grand pourvoyeur de nos principaux mythes nationaux s'était écrié seul le 14 juillet fut le jour du peuple tout entier et pourtant force de constater aujourd'hui que la forteresse impressionnante avec ses huit tours qui servaient occasionnellement de prison confortable aux nobles et aux grands bourgeois incarcérés pour la plupart pour faits de lettres c'est à dire parce qu'ils avaient écrit colporté ou vendu des ouvrages que la censure n'approuvait pas était ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui une prison quatre étoiles ces 42 cellules étaient vastes meublées comportaient toute une cheminée et le prisonnier pouvait amener avec lui durant sa détention un de ses domestiques ce fameux 14 juillet 1789 à la suite d'une série d'incidents en raison de la hausse du prix du pain une rumeur insistante et parfaitement infondée se mit à circuler dans la capitale le blé serait entreposé dans la bastille le peuple hérité par le renvoi du très populaire néquer ministre des finances se rassemble menaçant devant la bastille calvanisé depuis plusieurs jours par camille des moulins et quelques autres les émutiers sommes le gouverneur jour dans de l'aune est de leur remettre les munitions les armes et les vivres de la bastille de l'on est refuse mais invite la délégation qui se présente à 10 heures du matin à déjeuner avec lui la délégation repart indignée et furieuse et moins d'une heure plus tard une seconde délégation se présente avec cinq canins le gouverneur prône alors l'apaisement et promet de ne pas tirer sur les émeutiers mais une explosion dont on ignore l'origine fait croire à tort à la population que le gouverneur a tenté de tirer sur eux le 2 juillet le fameux marquis de sade alors incarcéré à la bastille s'était écrié à plusieurs reprises par sa fenêtre qui donnait rue saint comptoir qu'on égorgeait les prisonniers de la bastille et qu'il fallait venir les délivrer excitant ainsi au plomboin la fureur du peuple crédule telonais pressentant le danger avait alors demandé dès le lendemain qu'on le débarrassa de son prisonnier trop volubile et le 4 il fut transféré à l'hospice de fou de charenton mais le mal était fait et de nombreux émeutiers ce 14 juillet était persuadé que le divin marquis disait vrai et que derrière les épaises murailles de la vieille forteresse construite au 14e siècle se déroulait un épouvantable massacre de masse à 15 heures l'atmosphère est de plus en plus tendue et des échanges de tir se produisent entre émeutiers et soldats de la forteresse alors pour éviter une effusion de sang belonais décide de capituler à 17 heures j'ai assisté à la prise de la bastille écrira plus tard chancelier pasquier ce que l'on a appelé le combat ne fut pas sérieux la résistance fut complètement nul on tira quelques coups de fusil auquel il ne fut pas répondu et quatre ou cinq coups de canon et la bastille fut emporté dans un assaut un quart d'heure les émeutiers se précipitent en chantant dans la forteresse qu'on avait dit imprenable et qui était le symbole de la tyrannie du régime ils pillent les archives massacrent le prévôt des marchands de paris jacques de fleuselles accusés de traîtrise mais ils sont fort surpris de ne libérer que sept prisonniers un aristocrate ayant voulu tuer le roi deux fous et quatre faux monnaieurs ils repartirent finalement très déçus en exhibant la tête du malheureux de l'onais au bout d'une pique et en la promenant dans les rues de la capitale maigre consolation convenais en louiselle informé de ces événements aurait alors des demandés au but de la rochefoucauld c'est une révolte non c'est une révolution les jours suivant la prise de la bastille des thèses complotistes qui ne date pas d'aujourd'hui se développe à toute allure parmi la population la bastille aurait été prise héroïquement et on affirma qu'un huitième prisonnier le comte de l'orge dont personne n'avait jamais entendu parler il aurait été retrouvé dans un piteux état en fait ce personnage héros et martyr était né de l'imaginaire collectif il n'aurait en fait jamais existé et il fallut bien se résoudre à reconnaître que la prison n'abritait pas de victimes de l'arbitraire comme on n'avait pas cessé de le répéter au peuple mais finalement peu importe sa rédition est et restera un symbole fort de la chute de l'autorité royale même si château brillant parlera à juste titre d'un assaut contre quelques invalides et un timide gouverneurs la prise de la bastille défendue par une poignée de soldats dont les instructions étaient de ne pas tirer sur les émeutiers sauf pour se défendre en cas d'absolu nécessité demeure encore aujourd'hui l'un des grands mythes de l'histoire de france quant à son premier anniversaire le 14 juillet 1790 entré dans l'histoire comme fête de la fédération on peut se demander s'il ne fut pas une mascarade à grand spectacle trompant le peuple sur lui même voire même une imposture historique c'est pierre françois palois jeune entrepreneur de travaux publics qui fut chargé du démantèlement du bâtiment ou plus exactement qui s'auto proclama démolisseur officiel de la bastille avec le titre d'inspecteur général du chantier que l'aurait conféré la municipalité de paris ce génie de l'autopromotion parviendra à se forger la structure d'un homme public reconnu grâce à son activisme polyvalent en marge de toute légitimité institutionnelle le démantèlement de la bastille c'est une entreprise démesurée qui dura près de deux ans mobilisa une moyenne de 800 personnes par jour et son coût accrocha un million de livres mais elle représenta un pôle majeur d'embauches dans la capitale et devint un point d'attraction de la vie mondaine parisienne le lieu où il fallait se montrer et les ouvriers s'improvisèrent alors guide de visite puis ce sont des balles et des fêtes souvent déjantées qu'accueille quotidiennement palois ravi de cette aubaine car c'est un véritable petit commerce très lucratif qui voit bientôt le jour un commerce d'objets sculptés dans des moinons de la prison de médailles commémoratives frappées sur des plombs ou des fers de récupération provenant également des vestiges même si une partie des pierres de la bastille notamment les plus gros blocs servirent à la construction du pont de la concorde il en restait bien suffisamment pour que tout le monde y trouve son compte et profite de cette banne providentielle palois tiendra lui même une boutique de souvenirs proposant des estantes des bijoux des tabatières des statuettes et autres cartes à jouer et finira même par constituer un cercle de fidèles à sa dévotion les apôtres de palois chargés d'exercer un double rôle de gardien du temple et de missionnaire du mythe de la bastille dans nos province c'est ainsi qu'au rythme de la destruction de la forteresse s'édifia une construction mythologique qui défia le temps mais vous demandez vous peut-être que sont devenus les clés de la forteresse après sa rédition l'une d'elles fut récupérée par la fayette qui l'offrira à son ami george washington président des états unis et on peut toujours la voir actuellement en visitant sa demeure de monte vernon en virginie les cinq autres se trouve au musée carnaval et attaque à la place de la bastille se trouve aujourd'hui la colonne de juillet qui fut édifiée entre 1835 et 1840 par louis-philippe pour commémorer la révolution des trois glorieuses qui chassa charles dix en 1830 et instaura la monarchie de juillet j'évoquais précédemment la construction mythologique qui s'édifia peu à peu au rythme du démantèlement de la bastille par pierre françois palois c'est aujourd'hui à bien des égards le mythe de la bastille qui est démantelé je vous remercie